Boutinbourg Direct, chers téléspectateurs, est redovré trouvé pour ces rendez-vous de l'actualité. Nous commençons par le sommaire. Un cas de justice populaire a été vécu ces jeudi à Boutinbourg. Un présumé trafiquant d'ivoire a été lâché par les habitants alors qu'il voulait s'échapper du filet des écogardes de l'UCCM et à l'entrée de Moutanga. Il a été arrêté avec au moins 60 kg d'ivoire. Mesdames et Messieurs, restons ensemble pour la délame de ce journal. D'abord cette nouvelle. 8 juillet 2011, 8 juillet 2021, il y a 10 ans, Boutinbourg perdait deux de ses opérateurs économiques Palu Kololoako Oselvan, alias Palos, et Katembo Mahembe Pius. C'est Katembo Mahembe Pius. Ils étaient morts dans un crash à l'avion de la compagnie Hewabora à Kisangani. Leur corps avait été rapatrié à Boutinbourg pour inhumation. Pour commémorer, c'était l'anniversaire de la mort des deux êtres qui étaient des vivants, toujours au service des vulnérables. Une messe a été dite le matin, c'est jeudi. 8 juillet à la Maison Luanka, ça a décivé une bénédiction des tombes des illustres disparues à MGL. On a assez un peu plus du cas de justice populaire enregistré le matin ce jeudi. 8 juillet, Anziapanda, à la sortie de Boutinbourg, un présumé trafiquant d'ivoire a été lâché alors qu'il voulait s'échapper des filets des écogardes de la cité congolais pour la conservation de la nature. Il venait d'être arrêté avec plus de 60 kg d'ivoire, a indiqué à MotoTV un communicateur de l'ICSN. Samuel Wanda, reportage. C'est ici Anziapanda, à l'entrée principale de la solie de Moutanga, que le sida a eu lieu. Cette jipe a été brûlée et un homme tué en coup de pierre puis jeté dans ses feux par des jeunes en colère. Selon ces témoins, le véhicule qui voulait rejoindre l'artère principale avait quatre personnes à bord. L'une d'elles a crié être enlevée, obligeant ainsi les passants à intercepter le véhicule. Face à des passagers armés, mais vêtis en civil, des habitants ont cru être à face des bandits. Alors qu'il s'agissait plutôt d'une équipe d'éco-gardes des lycées Seine, venus arrêter et trafiquant d'ivoire. Il y a des gardes de parc qui sont qui ont quitté Mouchora. Ils sont arrivés à Boutembo, ils ont loué une voiture. Dans cette voiture, il y avait deux armes pour opérer. Mais sans informer les meurs des villes, sans informer les commandes des villes, ni même la nez, disons, opérer, rien qu'ils étaient en ordre. Mais je ne sais pas ce qui est arrivé dans la voiture, il y avait quelqu'un qui criait, qui tirait, qui j'entendait. Parce que c'est comme la personne présumée qui te fait montrer l'endroit où on devait vendre la voie, le point de la voie. Au moment où la personne criait au secours, il y a des gens qui ont remarqué, ils sont allés au secourir les garçons. Aussitôt arrivés, Dieu aidant aussi, il y avait quelques roulards qui étaient sur le lieu, Dieu aidant, étaient sur le lieu, sur le lieu même, sans arme. Ils ont remarqué d'abord une arme, c'est ça qui a fait monter la tension d'un cran. On a remarqué encore d'une deuxième arme, là, à ce moment-là, quelqu'un voulait foutre, on a attrapé un garçon. On a commencé à le lyncher, on a bâti le lieu. Le roulage, les mêmes éléments de la peine, ce qui était sur le lieu, on vit qu'il fallait quand même protéger la personne. C'est ça, mais là, il a tiré des coups de balle pour disperser, il a payé, il a payé, il a payé la vacune, l'interrogation. C'est pourquoi d'autres personnes ont eu la plus sorte. Selon la police, la personne tuée est bel et bien un présumé trafiquant d'ivoire. L'ICC ne rassure aussi qu'en qu'un cas de ses éco-garde n'a été tué. Mais les deux, l'homme visible sur cette photo a été blessé. Il s'agit de Rodrigue Mugarouka, directeur et chef des sites adjoints du parquet de Vironga. La police salue les soucis des LICC de mettre effet au trafic d'espèces protégées dans les parquets de Vironga. Déplore toutefois le manque de collaboration avec les services de sécurité de la ville pour cette opération défilature. Ce ne sont pas des criminels, ce sont des éléments réconnus. L'ICC sont venus en opération Boutembo, en termes civils, avec armes, marqués, ils ont leur haute démission, bien signés, mais il faut être tout de même. C'est la deuxième opération de traque des trafiquants d'ivoire menée par des écogardes de l'ICC à l'Ederval de Moaville de Boutembo. Le 8 juin dernier, ils avaient arrêté les chefs miliciers Maïmaï, Jacques-Somou Moukambouto, accusés d'être impliqués dans les trafics d'ivoire au parquet national de Vironga. En territoire de Rubéro, des épouses de miliciers Maïmaï de Kabido favorables à la réédition de leurs époux pour elles, sortir de la brousse pourra aider leurs familles de vivre dans des conditions de vie meilleures, car dans les maquis, les miliciens et leurs dépendants manquent de la nourriture et des médicaments, s'exposant ainsi à des maladies. Notre correspondant à Rubéro, Robert Moindera, est allé à la rencontre de ces femmes qui vivent un calvaire à Boivinois, le quartier général de la milice. Les cons subissent régulièrement des attaques et sont les épouses qui sont les premières victimes. Les survivantes font face à de nombreux problèmes et de difficiles conditions de vie, explique une épouse des miliciers Maïmaï du groupe AFPP. Elle déplore la situation vécue dans la brousse, une vie misérable, difficile de trouver à manger. Elle se rappelle de l'attaque subissante de 22 mai 2020, où le groupe NDC, rénové de général autoproclamé Guido, avait attaqué Boivinois, l'état-major de général autoproclamé Kabido. La position était descendu par le groupe NDC de pleurs cette épouse de Maïmaï, du groupe AFPP. Les épouses de Maïmaï, AFPP, semblent être favorables à la reddition de leurs époux. Cependant, elles avancent une condition que le gouvernement congolais accélère le processus de réinsertion et de mobilisation et trouver du travail pour démobiliser. Rappelons que Kabido Kasserika, général autoproclamé du groupe AFPP, a présenté sa volonté de déposer les armes pour rejoindre l'armée loyaliste. Parlons éducation à présent. D'ici lundi, les élèves finalistes du secondaire ont débuté les épreuves hors session des examens d'État 2020-2021. Les frais pour la participation ont été rendus publics. Selon un arrêté du gouvernement provincial du Nord-Kivu, dont les vice-gouverneurs ont donné la quintessence devant la presse, ces frais seront évalués à 80 000 francs congolais et devront être versis avant les examens. Sur les vice-gouverneurs, le commissaire révisionnaire Romy Ikuka, dans ses propos réclués par la presse du gouvernement, nous avons fixé les frais des épreuves hors session à 50 000 francs et à 30 000 francs les épreuves de la session ordinaire. Le total étant de 80 000 francs. Il y a eu beaucoup de problèmes effectivement parce qu'à l'époque, il était question de 76 500 francs et il était également question de la reconduction des frais. On ne s'était pas trop bien entendu, mais eu égard à l'interprétation des textes, eu égard à la situation socio-économique actuelle de la province, notamment le problème de la pandémie du Covid, notamment l'état d'urgence qui nous a frappés avec l'éruption volcanique et notamment l'installation de l'état de siège. Nous avons arrondi les angles et nous nous sommes mis d'accord, le comité des parents, le comité enseignant et le gouvernement de province, ainsi que le service, sur les chiffres que je vous ai cités tout à l'heure. Tout ce qui sera en dehors de ces frais, je crois que le dirkable l'a dit tout à l'heure, sera des frais qui ne sont pas officiels. Trois jours avant ces épreuves préliminaires des ex-État, Moto TV est allée s'acquérir de leur préparatif auprès des élèves finalistes de l'Institut Notre-Dame de l'Assomption, une école de Sournoyer, rencontrées en pleine séance d'exercice des dissertations. Les finalistes de cette école se disent prêts pour le défi qui les attend. Jeanne Tali et Eugénie Moussiviroa nous commentent cette ambiance. Nous sommes à l'Institut Notre-Dame de l'Assomption. Ici, il ne sont qu'à deux les finalistes qui constituent cette classe de la sixième année de secrétariat et administration. Kakule Maliki Dogo et Kaido Kisokero sont ces deux apprenants sourds muets. Depuis quelques jours, ils sont soumis à des exercices de dissertation en vue de préparer l'examen d'État, dont les préliminaires seront lancés dès ce lundi 12 juillet. Si nous devons changer les idées, peut-être qu'une autre personne comprenne, nous allons dire. Après plus d'une heure de séance d'enseignement relative à la thématique de la dissertation, les deux apprenants sont soumis à un exercice. Madame Marie-Claire, leur encadreur, s'est dit satisfaite du résultat. Oui, selon leurs capacités, nous pensons qu'ils sont déjà capables de faire quelque chose. Peut-être que cette chose-là va nous satisfaire à la fin. L'année ici, on a eu le confinement. Après le confinement, il y a eu des grèves qui ne sont pas expliquées. Mais selon notre niveau, nous pensons qu'ils peuvent faire quelque chose. Très actifs malgré leur effectif réduit, les deux apprenants sont informés du grand défi qu'ils sont censés affrotter d'ici quelques matins. Ils se disent également prêts à y arriver. Nous allons passer la dissertation au centre du temple. Nous avons conclui, comment on peut faire la dissertation. Prévis pour ce lundi 12 juillet, c'est par la dissertation que seront l'accès préliminaire de l'exécutif. L'Institut Notre-Dame de l'Assomption est à sa deuxième promotion des élèves sournués. Contrairement à l'an passé, seuls deux élèves sont inscrits à sixième cette année. Éducation encore, l'école primaire Saint-Jérôme, créée dans le but d'assurer la scolarisation des enfants déplacés de Béli, éprouve d'énormes difficultés des fonctionnements des prises en charge de ses enseignants. C'est là la directrice de cette école qui fonctionne l'après-midi dans les enseignes de l'Epe-Sakatsaka. Son institution manque de fourniture de travail. Les parents des écoliers ne s'acquittent pas de frais scolaires, vu leurs conditions de déplacer des guerres. Votopier Charlotte appelle le gouvernement à assurer la prise en charge de cette école. Nous en parlons avec Roland Tchachimoua. L'Epe-Sak Jérôme, c'est cette école qui fonctionne les après-midi dans quelques salles de l'Epe-Sakatsaka depuis trois ans. Dans cette école d'assainement appelée comme les scolaires Boussangani, les conditions de vie des écoliers et leurs enseignants sont déplorables, explique Kaint Omer, cet enseignant de cinquième année. Lui comme ses collègues ne sont pas motivés, car en plus de ne pas être pris en charge par l'Etat, les parents des écoliers étant déplacés de guerre ne sont pas capables de donner une prime aux enseignants. En tout cas, l'école, comme c'est l'école de déplacés de guerre, les affaires de déplacés de guerre, c'est une école vraiment qui vit le calvaire. Et les enfants et les enseignants tous vivent bien de mauvaises conditions, parce que l'école n'est même pas mécanisée, n'est même pas connue, n'est pas connue de ce qu'elle a. Alors, les enfants manquent même les matériels, les documents, tout comme les enseignants aussi les manquent. Les parents sont vulnérables, ils n'ont pas l'état de vie, ils ne peuvent pas payer. Ensuite, les enseignants souffrent de tout parce qu'ils ne reçoivent rien. Absolument rien, en tout cas, ils vivent dans des conditions misérables. L'électrice de cette école, Woutso Pire Charlotte, plaide auprès du gouvernement congolais de songer à cette école en la dotant des moyens nécessaires pour ce fonctionnement et à payer les enseignants. Mais jusque-là, c'est ma troisième année que je suis ici, dans cette école. Nous n'avons jamais payé. Donc ici, nous sommes là, nous n'avons jamais payé. Puisque nous manquons quelque chose à donner à nos enseignants, et je ne sais pas comment nous pouvons trouver même les frais des louages. On n'a jamais payé. Nous sommes ici, nous sommes locataires. Saint-Jérôme est une école qui a un effectif de 130 écoliers, de la première à la sixième année. Informations de sport, chers téléspectateurs, par le transfert des joueurs du continent africain, particulièrement des joueurs congolais, Ben Malanko attaquant congolais évoluant au Hadja Club de Casablanca. Pour échanger de l'air, à la fin de cette saison, c'est le club Zamalek de l'Egypte qui entassifie désormais son intérêt pour les Congolais. C'est jeudi 8 juillet, les clubs égyptiens ont approché le Hadja Casablanca avec une offre de 10 millions d'euros pour se chercher le service de Ben Malanko. Mais le Hadja en veut 4 millions pour libérer son attaquant, qui a marqué 28 de cette saison en toute compétition. Un autre congolais qui pourrait pour sa première fois évoluer ailleurs, il est défasseur Nathan Idouma Fassika, du Saint-Éloi-Loupopo. Le défenseur de 22 ans intéresse les Cap-Town City de la rue du Sud qui tend à finaliser sa signature. Ces contrats pourraient être estimés autour de 50 000 dollars. Néanmoins, cet éclat de l'Europeia commence aussi à jeter leur dévolu sur les défenseurs de Loupopo. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi de partout. Au revoir.